La fabrication d'un seul tapis perçant, parce qu'il est tissé à la main avec les meilleurs matériaux, dont la laine et la soie, peut souvent prendre des années, voire des décennies. Un tapis iranien de grande qualité peut valoir des dizaines de milliers de dollars, et les tapis antiques encore plus. Alors, comment fabrique-t-on les tapis perçants et pourquoi sont-ils si chers ? Bien que plusieurs pays soient associés aux termes tapis perçants, les tapis perçants authentiques et les méthodes traditionnelles de production sont originaires d'Iran. Chaque tapis perçant se veut une œuvre d'art, qui reflète l'histoire et la culture de l'Iran. De nombreuses variétés de tapis perçants existent, chacune ayant ses propres matériaux, motifs et techniques de tissage. Des motifs florodispahants, dans le centre de l'Iran, en passant par les détails fins et complexes des tapis de com, et aussi des tapis bidjars, solides et compacts, venant de ce village kurde de l'Ouest. Les tapis gabés fabriqués dans la province de Fars, au sud-ouest de l'Iran, considérés comme les plus traditionnels, sont caractérisés par leur motif audacieux. Le nor Tur Traditionnellement, ils sont fabriqués avec de la laine de mouton, bouillis, filets et tint à la main. La teinture de ces fils colorés et raffinés est à base de colorants naturels de plantes et d'insectes. Dans de nombreuses régions comme Yazd, des centaines de tisserands peuvent travailler dans la même usine à tout moment. Cependant, ici, dans la province de Fars, où le tissage de tapis est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, les matériaux sont distribués dans de petits villages tribaux pour que les femmes les tissent chez elles. ... ... ... Parmi les chevaux c'est un peu plus lourd, mais aussi la vache c'est une forme de flou, c'est un peu plus lourd, donc c'est donc la vache c'est une forme d'importance et une forme de flou qui a très pu se tourner. Le processus de tissage d'un tapis perçant diffère légèrement d'une variété à l'autre, mais en général, un lit de matériaux de base, appelé chaîne, est installé dans le cadre, appelé métier à tisser. Les tisserandes introduisent ensuite la laine entre les chaînes, en commençant en bas, en faisant des nœuds, appelés trames, sur chacune des chaînes. Un tapis en soi très détaillé peut avoir plus de 1000 nœuds par 6 cm². Cependant, la plupart des tapis ne sont pas évalués en fonction du nombre de nœuds, mais plutôt de leurs matériaux, de leur conception et de leur taille. Si certaines variétés de tapis perçants ont une conception spécifique, les tapis gabets sont souvent improvisés. Le tisserand ajoutant des motifs traditionnels tels que des chèvres, des arbres et des poupées. L'origine de ces tapis remonte à au moins 2500 ans, sous le règne de l'Empire Perse, dont le territoire s'étendait sur les pays voisins, y compris sur le pays qu'on connaît maintenant sous le nom de Turquie. L'héritage et la tradition de la fabrication de tapis sont toujours là. En fait, en 2018, la Turquie a exporté pour 1,9 milliard de dollars de tapis tissés à la main dans le monde. Bien plus que les 35 millions de dollars de l'Iran. A ce titre, les tapis turcs peuvent parfois être considérés comme d'authentiques tapis perçants. Le tapis perçant le plus cher jamais acheté est un tapis perçant de style vase du XVIIe siècle, qui a été vendu aux enchères en juin 2013 à Londres pour 33,8 millions de dollars. Mais malgré la riche histoire de l'Iran en production de tapis faits à la main, les tapis tribaux, produits dans les villages ruraux, pourraient être menacés par le manque de jeunes talents en tissage. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. et je me disais que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit qu'il y a 15 ans, c'est quelque chose qui est de la vie de la vie, qui ne peut pas avoir de la vie, mais il faut qu'ils se sont en soi. J'ai l'impression que les jeunes, les filles, les filles, les filles qui ont des filles, comme le père, leur père, leur père, leur âme, leur âme, leur âme, leur âme, leur âme, parce que les parents ont vu qu'il y a beaucoup de maladies, des maladies, des maladies, des maladies et des maladies. Oui, c'est vrai qu'il y a environ 15-20 ans, avec ce système qui s'est passé à l'avenir.